Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, pour vous abonner, cliquez sur l'abonnage sur cette vidéo, cliquez sur la gauche de la TV. C'est extraordinaire. Cette vidéo est la première vidéo du jour. En même temps, la première vidéo de la semaine. Cette semaine-là même où j'aurai un an de plus, c'est-à-dire que je fêterai mon anniversaire le 1er février prochain. Ma frère, c'est extraordinaire. Si Dieu nous a gardé sur ce moment, c'est extraordinaire. Et quand nous parlons des témoins puissants, c'est les témoins puissants 416. 416e vidéo de type témoignage, c'est extraordinaire. Et ce que nous allons écouter et même entendre ici, mes frères et soeurs, cette image à l'écran, ce n'est pas là pour rien. C'est trop extraordinaire. Un homme va nous raconter ce qu'il a vu, ses expériences. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Que Dieu nous donne son esprit de discernement. Pour cela, nous allons prier et demander au Seigneur de Christ de nous assister dans cette histoire extraordinaire. Disons Seigneur Jésus. S'il te plaît, assiste-nous, conduis-nous et guide-nous tout au long de ce témoin puissant. Que ta mère puissante soit avec nous. Que ta mère puissante soit sur tous les abonnés qui regarderont cette vidéo et tous les autres abonnés qui n'auront pas l'opportunité de regarder, même les autres personnes qui sont tous sur la terre qui n'auront pas l'opportunité de regarder. Que ta grâce sera bonne aujourd'hui. Touche même ceux même que tu n'aurais pas prévu de toucher. S'il te plaît, délivre tout le monde, délivre-nous tous et accorde-nous Seigneur ta grâce. Quand nous sommes le temps de la grâce, nous n'est pas fait Seigneur. Souviens-toi que nous n'est pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Que ta mère Seigneur tu sois avec nous. Que ta mère Seigneur tu nous gardes. Que tous les malades qui regardent cette vidéo soient guéris. Que tous les malades, surtout même que les abonnés soient guéris. Visite chaque famille respective des membres de l'équipe. Visite chaque famille respective des membres des abonnés qui regarderont cette vidéo. Ce n'est pas facile, les témoins puissants, il n'y a que toi qui peux nous aider à les réaliser. S'il te plaît Seigneur continue à nous assister et guide-nous tout au long de ces témoins puissants. Donne-nous ton esprit de discernement afin que nous puissions découvrir ce qu'il faut découvrir, le discernement de l'esprit. J'ai tellement dit, donne-nous ton intelligence afin que nous puissions voir des choses et ta sagesse nous accompagne afin que nous puissions nous bien comporter, nous bien conduire, même à la fin de ce témoin puissant qui n'est que la première vidéo. Assiste-nous tout au long de cette semaine encore et fais-nous voir ta gloire. Fais-nous monter à nos dimensions. Tout ce qu'on veut, nous voulons évoluer. Tout ce qu'on veut, nous voulons réussir sur le droit chemin. Amen. Aide-nous aujourd'hui. Aide-nous Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. De telles prières, vous devez les faire chaque jour. Applaudissez mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous attendons nos dimensions. Pour le premier témoin du jour, mes frères et sœurs, ça ne parlera pas de quelque chose de joli joli, mais vous devez savoir toutes ces choses. Écoutons. Ah, j'oubliais. Mes frères et sœurs, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le chaîne quand vous serez touché par ce témoignage, afin que d'autres personnes puissent le voir. C'est une maladie de référencer la vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo et inciter quelqu'un à cliquer sur le chaîne, surtout quand la personne est touchée. Et surtout, vous devez savoir que Jésus revient et que nous devrions être prêts. Parce que ce que nous vivons sur la terre, c'est tellement terrible aujourd'hui. Et ce que nous devons voir ici, il va nous aider à nous préparer même à l'eau au ciel. Ça veut dire que cette vidéo vous aidera à abandonner vos péchés, à abandonner vos iniquités. Non, Dieu, ce n'est pas votre cœur, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ces choses ne sont pas du tout jolies, ça fait même peur. Mes frères et sœurs, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas là pour rien. Un homme verra même les démons, il verra des séjours de morts. Toutes ces histoires, il verra juste un aperçu de l'enfer, il va tout nous dire ici. Écoutons-le. Et c'est là que j'ai vu combien de morts sont entrés à gauche. Là où il y avait un portail à double bâton et une fumée épaisse qui sortait de là. C'était horrible. Et tous les morts que j'ai vus, parmi eux, je n'ai vu qu'une seule exception, un mort à qui on a dit, va à droite. Et il est allé à droite en élevant la main, en adorant. Et il s'est associé aux cantiques qui sortaient de là. Parce que j'avais entendu des chants qui sortaient de là. Et on citait seulement le nom de l'agneau. Ils adoraient l'agneau, mais c'était encore des inconnus pour moi. Et le mort là que j'ai vu est entré là-bas. Lui, on n'a même pas montré son film. Il est passé directement de la bifurcation jusqu'à l'endrée du paradis. Comme je vous ai dit à la partie précédente, chers fidèles internautes et téléspectateurs, quand cette phase est passée, cette scène est passée, je me suis retrouvé face aux anges. Moi, un seul être humain. Un être humain dans un monde inconnu, dans l'au-delà, à la bifurcation. Tous les morts sont partis. Tous les morts sont entrés dans le séjour des morts qui est le lieu de tourment. Enfin, on me posera une question. Et toi, comment es-tu né? J'ai trouvé cette question banale. Et j'ai répondu à la hâte. Avec beaucoup de légèreté, j'ai dit, mais je suis né de mon père et de ma mère. Mais sachant pas que la réponse que j'avais donnée était une loi de condamnation. Ça veut dire que lui se retrouvait dans un problème sérieux. Déjà même quand il parle du chemin, il parle de la droite et il parle de la gauche, ça nous rappelle tout ce qui se passera à la mort, au jugement dernier, toutes ces histoires. Ceux qui sont allés vers la gauche, c'est l'enfer, ça symbolise l'enfer, le mal, le mauvais chemin. C'est vers la droite, ce chemin étoit là, ceux qui ont suivi ce chemin là seulement, qui iront tout droit au paradis. Et malheureusement, il n'y avait pas plusieurs personnes. Et lui, il nous dit qu'il était lui aussi face à une situation où lui s'est retrouvé vers la gauche. Ça dit, même au séjour des morts. Et là, il est face aux démons. Et ce sont les démons qui nous posent des questions. Mes frères et soeurs, comment es-tu né ? Comment tu es venu au monde ? Et qu'est-ce que c'est sa réponse ? Écoutons-le. Je suis né de mon père et de ma mère. L'un de ses anges, gardien de l'au-delà, me dira, comme tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. J'étais étonné. Moi qui connaissais le Seigneur pendant que j'étais sous la terre, pendant plus de 23 ans, et on m'a dit d'aller à gauche. Un lieu prévu pour les pécheurs, un lieu prévu pour les païens, un lieu aussi prévu pour les chrétiens, mais qui sont morts dans un état de péché et de l'interdit. Ah, mon Dieu, je pensais à tout ça. J'ai senti que je ne méritais pas la gauche, mais je n'avais pas de choix parce que la parole de cet ange était accompagnée d'une puissance, je peux dire d'une force. Et je suis allé vers la gauche, je suis entré dans ce portail à tout le bâton, la fumée épaisse et noire m'a accueilli. mes bien-aimés, je suis entré là. Juste au seuil de l'entrée, du séjour des morts, j'ai vu mon âge baisser jusqu'à 12 ans. Donc, j'ai descendu d'aspects et d'âge jusqu'à 12 ans. Et à la fin de ce témoignage, je vais vous dire pourquoi mon âge a baissé jusqu'à 12 ans. Je suis entré dans le séjour des morts. Là, le premier aspect que j'ai remarqué, il y avait des racines qui pendaient, qui descendaient du haut vers le bas. Je me suis rendu compte que le séjour des morts était un monde des racines semblables à une forêt sauvage. j'entre là. Il faisait sombre. Je vois quelqu'un venir. Je suis dans le séjour des morts. Je regarde, je vois un homme. Cet homme arrive. Je cherche à l'identifier, parce que c'était le premier à m'aborder et à m'accueillir dans le séjour des morts. Quand je regarde bien, je vois quelqu'un que je connaissais, un membre de ma famille, un proche. Il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Moi aussi étonné. Je lui dis, Del, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Après cette question, il s'incline. Il se sent gêné. il me dit, oui, je suis ici à cause d'une sentence. Les jours de ma mort, je suis arrivé aussi à la bifurcation comme toi. Une caméra avait filmé mon parcours sur la terre. on m'a montré le film. Sous le film, on m'a condamné. Il parle d'une caméra. De quelle caméra parle-t-il? Les yeux de Dieu sont des caméras. Et ce sont ces caméras-là qui vous observent chaque jour et qui vous filment. Vos actions, vos faits et gestes, tous contrôlés en un mot, nul est libre. Nous sommes tous observés, soit par Dieu l'humain ou par les démons. Et le diable a matérialisé cela par un truc simple que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est l'œil du diable. Quand vous voyez une célébrité fermée, un seul œil et laisser un autre œil ouvert, c'est-à-dire la question qu'il est tenté de parler. C'est l'œil qui voit. Ça veut dire que tout ce que l'on fait dans le noir, dans les ténèbres, dans le secret, et on se dit Dieu ne voit pas, personne ne voit, personne ne sait, tout ça, c'est archifaux parce que les esprits nous voient, Dieu lui-même nous voit et lui sera surpris de savoir qu'ils vont lui révéler tout ce qu'il a pu faire sur la terre qui n'était pas la voie de Dieu. Écoutez bien. Ma condamnation était que j'avais commis l'inceste. Par cet inceste, nous avons eu un fils avec une proche qui n'était pas à mon épouse et nous avons eu un enfant. Cet enfant, c'est toi. Il m'a dit moi, il m'a dit oui. C'est comme ça qu'on t'a eu. Bien-aimés, dans le Seigneur, imaginez-vous grandir et ne pas connaître son père et le connaître à l'âge de 40 ans. quand j'ai grandi, personne ne me disait qui était mon père. Et je voudrais enlever un peu le polémique sur cette partie du témoignage que j'avais témoigné dans notre site avant d'avoir notre propre site. il y a eu quelques membres de famille qui étaient mécontents. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans les choses de Dieu, pas des sentiments. Dans les choses de Dieu, comme moi, ça me fait mal parce que c'est du vécu de voir mon père dans le délâne. alors la vérité ne peut pas être emprisonnée pour des intérêts privés. Alors j'ai voulu bien aimer pour dire, je vois un membre de ma famille qui me dit nous t'avons eu comme c'était par l'inceste nous n'avons pas pu te dire la vérité. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été condamné parce que j'avais fermé ma bouche et je suis mort avec un secret. Mon Dieu, c'est trop fort pour moi de vous parler de ces choses mais comme ça fait partie du témoignage, je suis obligé d'en parler. Ainsi, j'ai vu un ange entrer. Parmi les anges qui étaient là-bas à la bifurcation, l'un de ces anges est entré et il m'a dit Moïse, certaines choses qui sont ici, tu ne les comprendras pas. Je suis venu t'expliquer des choses et nous sommes partis avec cet ange, je les fais mon père et il ne pouvait pas nous suivre parce que l'ange était là et je partais en le regardant et lui aussi me regardait mais on n'avait pas de choix de rester ensemble et de continuer à communiquer. Cet ange qui me faisait visiter les séjours des morts m'a dit quand tu rentreras sur la terre, tu diras à tous les vivants, les humains, tous ceux-là qui ont eu des enfants hors mariage, nous les attendons dans ces séjours des morts que tu es en train de visiter parce que tu as reçu une grâce. Tu diras tous ceux-là qui ont vécu dans ces choses et qui n'ont pas arrangé quand ils viendront ici, nous leur montrerons le film de leur parcours sur la terre. Tu diras aux vivants tous ceux-là qui ont vécu dans l'inceste, nous les attendons ici. Tu diras aux vivants tous ceux-là qui se sont fait des câlins, des embrassements, nous les attendons ici. Cela m'a étonné d'apprendre que même les câlins, les embrassements dans un français courant qu'on appelle le flirt, j'étais étonné d'apprendre que ceux-ci qui ont vécu dans ces choses entreront dans les séjours des morts qui y aient un lieu de tourments et de sentences. Et l'ange continue à me parler pour me dire tu diras aux humains tous ceux-là de leur vivant ont vécu dans un mariage polygamique. Nous les attendons ici parce que c'est ça leur destination finale. J'étais étonné d'apprendre que la polygamie pouvait amener des gens dans le lieu de condamnation et il ajoute pour donner une mesure de grâce. Et c'est le seul aspect mes bien-aimés d'apprendre qu'il n'y a qu'une petite dérogation ou une petite mesure de grâce. Seulement le polygame. Cet ange gardien me dira quand tu rentreras sur la terre tu diras à tous les polygames que nous les attendons ici. sauf ceux-là qui sont entrés dans le mariage polygamique avant de connaître la vérité. Leur seul espoir consiste tous les jours de leur vie à faire une répentance sincère pour demander au très haut une mesure de grâce pour avoir contraté un mariage polygamique et là je me dis ce sont ceux-là qui obtiendront une mesure de grâce. Chers bien-aimés on me dit si vous arrêtez à prier voici nous allons vous attendre dans ces lieux des racines. Je suis en train de me promener dans les séjours des morts et c'est là que je verrai une petite fille qui n'avait que 17 ans et moi j'en avais 12. Mon âge avait baissé dans les séjours des morts et je demande à l'ingénieur qui est derrière la caméra au cas où j'oublie d'expliquer pourquoi mon âge a baissé l'ingénieur va me rappeler. Mais bien-aimée une petite fille de 17 ans dans mon cœur je m'inquiétais et je voulais savoir pourquoi une petite fille de cet âge pouvait se retrouver dans le séjour des morts et l'ange qui était à mes côtés a discerné mes pensées et il s'est approché pour me dire tu te poses la question de savoir pourquoi cette jeune fille est ici. Oui le jour de sa mort nous lui avons monté son parcours un écran géant était apparu et nous lui avons fait voir combien elle a séduit sur le film la jeune fille voyait des hommes en tenue militaire en tenue sportive des joueurs des boxeurs des karatéka des étudiants des hommes politiques hommes en veste etc. Quand elle est morte elle est arrivée ici nous lui avons fait voir un film derrière elle les gens étaient en train de la suivre nous lui avons dit tu as commis beaucoup d'impédicité et d'adultère avec les hommes étonnée elle s'est exclamée mais non moi je n'ai pas connu les hommes comment vous me condamnez d'ailleurs je suis arrivé ici c'est à dire je suis morte vierge l'ange dira oui tu es morte vierge mais regarde toi et quand elle s'est regardée ce jour là elle s'est vue avec sa tenue sexy et l'ange m'expliquera pour me dire quand vous mourrez vous êtes inhumé en voile en veste alors que quand vous arrivez ici votre tenue habituelle que vous aviez sur la terre vous suit jusqu'ici votre parcours vous caractérise ici quel parcours terrestre ça vous caractérise où ? dans l'au-delà raison pour laquelle cette fille a été condamnée pour entrer dans le séjour des morts des lieux des tourments des lieux des pécheurs un lieu des sentences alors la fille dira mais je ne t'ai pas senti avec eux on lui a dit ta tenue et ta démarche n'étaient pas bonnes ta démarche était tellement sexy et que tu étais devenue séduisante ta tenue était tellement sexy que tu as attiré tous ces hommes quoi qu'ils ne sont pas sortis sexuellement avec toi mais par l'air moral tu les as réduits à ta bassesse et tu l'as fait pécher mes frères vous avez entendu ma soeur si tu t'habilles de façon sexy voici ce que je t'ai de faire à cause de ça elle a l'air là-bas ah toi je t'ai dit que tu t'habilles de façon sexy pour toi-même genre pour te faire plaisir non c'est juste me faire plaisir où est le problème quel est le problème quel est le problème celui ne commettra pas d'adultère mais moi je vous dis celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur et dans l'apocalypse on dit dehors les chiens les adultères les voleurs donc tous ceux-là qui ont vécu dans l'adultère ne verront pas le royaume des cieux et voici cette fille qui n'a pas commis l'adultère physique l'impudicité physique mais l'impudicité morale avec ces gens juste par son aspect c'est pourquoi Paul demande aux femmes de s'habiller d'une manière décente avec pudeur et modestie la pudeur son contraire c'est l'impudicité l'impudicité c'est tout acte qui n'est pas pudique c'est-à-dire qui n'a pas de pudeur donc tout habillement sexy est un habillement impudique c'est-à-dire sans pudeur sans modestie sans sobriété après cette phase je suis allé toujours avec l'âge qui m'accompagnait avec des remords qui montaient à moi de voir combien les gens ont risqué mon dieu leur vie éternelle juste pour l'habillement oh mes frères et soeurs la plupart du temps quand on parle de rouge à lèvres au Dieu fille ah la rouge à lèvres vraiment ça vient de s'y il faut éviter ça c'est ça c'est le plus intéressant il y a beaucoup de personnes qui disent ah c'est vrai ce que tu dis c'est vrai mais nous vraiment nous on aime ça veux-tu aller dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller quand Dieu parle il faut écouter il faut aimer l'application tout ce que Dieu te dit et tout ce que Dieu te demande de faire c'est ce qu'il faut faire si tu penses que c'est de la blague que tu joues avec tu as retrouvé dans un monde qui où tu n'as pas envie d'aller parce que imaginez une fille qui est habillée de façon sexy qui a mis des rouges à lèvres et des mecs à passer par là avec des cheveux de faux cheveux une telle personne est-ce que cette personne pourra entrer dans un lieu sain qu'on appelle par exemple le paradis est-ce que ce serait possible est-ce que ce serait possible c'est la vraie question que Dieu vous posez aujourd'hui est-ce que de la merde je suis habillé à la scepterie que j'aille au paradis avec même pour aller à l'église quand tu t'habilles de façon sexy il faut avoir le tas c'est-à-dire aller sinon tu vas vraiment te poser des questions c'est la même chose mes frères et soeurs les gens disent ce que Dieu regarde au coeur il ne regarde pas ouvertement tous ces espoirs tous ceux qui vont consagir sur la sorte de vous blaguer pourquoi Dieu nous demande Dieu demande au fond de ne pas s'habiller comme des hommes mes frères et soeurs faites attention c'est pas à cause de ça vous allez me moquer le ciel c'est banal c'est inconcevable mais dommage les gens acceptent de courir au risque je suis votre témoin témoin vivant témoin oculaire j'ai vu ces choses et je vous les explique la scène suivante je vois une jeune dame on me dit c'est une sud-africaine elle est ici ça fait 27 ans comment elle est morte un jour elle était en train de faire une scène et dans cette scène elle était acrobate danseuse dans des cirques elle faisait des spectacles c'est pourquoi tu la vois en soutien-gorge et sous-vêtements seulement tasques pendant qu'elle faisait ses scènes acrobate elle écartait ses jambes devant le public et les hommes regardaient et ils la voulaient l'ange me dit ce métier ne nous a pas plu ce métier ne nous a pas plu ces écartements qui créaient des sensations dans le moral des hommes et les hommes voyaient il s'y plaisait ce métier ne nous a pas plu ce métier ne nous a pas plu il y a des métiers qui te mettent dans les problèmes une femme qui joue sur le stade des jeux olympiques vous voyez comment elle est habillée souvent tu arrives et tu as du mal à croire qu'elle soit habillée comme ça parce que toi quand tu arrives tu es étonnée mes frères et soeurs c'est réel tu as une femme et tu danses dans les bois de street vous voyez comment les filles du bois de street elles sont habillées on peut dire qu'elles sont nues elles sont nues bon sinon il y a du soutien gorge et il y a des cilips et si tu me mets dans ça qu'est-ce qui va-t-il se passer ? ce sera la même histoire vous pouvez dire que c'est un montage c'est un coup monté c'est juste qu'ils rigolent ils disent ça pour évoler tout est possible mais ce qui est sûr c'est que il y a des choses sur la terre des métiers qui conduisent en enfer si tu participes même à la formation des films pornographiques ma soeur sois de ce métier sois de là tu veux même pas te voir en enfer jusqu'à ce qu'un jour pendant le mouvement acrobate elle s'est accrochée sur un linge qui pendait et elle s'est détendue et s'est entrelacée jusqu'à ce qu'elle a glissé sur ce linge elle est tombée tête contre le pavement et son crâne s'est brisé et elle est arrivée ici nous lui avons montré ses acrobaties nous lui avons dit ce métier ne nous a pas plu j'ouvre une parenthèse le monde entier vous qui me suivez tout métier que le ciel n'a pas approuvé il faut le laisser car que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme de la perte de son âme chers bien-aimés internautes et téléspectateurs cette dame s'est retrouvée dans le séjour des morts rien que par le spectacle qu'elle faisait qui ne stipulait pas d'une pudeur d'un respect vis-à-vis des hommes qui la regardaient nous sommes passés de cette étape j'ai vu plusieurs personnes dans leurs mains avec des petits bébés des petits bébés en miniature des petits bébés de 4 à 5 cm comme ça et ces petits bébés étaient collés dans leurs mains et l'ange me dira tous ces gens que tu vois ce sont ces hommes et ces femmes qui ont avorté et qui ont conseillé d'avorter et qui ont participé à l'avortement c'est-à-dire de médecins et tous ceux qui sont morts avec ces fardeaux avec ces risques sont ici et les petits bébés en miniature que tu vois collés sur leurs mains ce sont des avorteurs ceux qui ont commis de l'avortement et ça ce sont des emblèmes pour attendre les jugements derniers chacun va se juger chacun va se condamner avec l'indice de son péché avec lequel il est mort et il est arrivé jusqu'ici mon frère tu vois on dit il y a un péché qui va t'accompagner là-bas quel est le péché mon frère analyse ta vie quel est le péché qui va t'accompagner là-bas selon toi analyse ta vie maintenant tu as une seconde quel est le péché que tu fais et puis tu sais que ça va t'amener là-bas mon frère si tu as gros sur le cœur contre quelqu'un il faut te libérer sinon là ça sera un péché même si tu as raison même si tu as raison Dieu demande de pardonner comme Dieu demande de pardonner nous devons pardonner à nos prochains pour que nos prières soient pardonnées pour que nos prières soient même exaucées pour que Dieu le met nous pardonner à son tour vous voyez donc nous devons vraiment pardonner ça c'est un péché cherche encore fouille est-ce que c'est la masturbation est-ce que c'est le péché sexuel est-ce que ce sont les sexes toi qui se trouvent sur toi tu utilises pour te faire te masturber toi-même c'est un péché de mon frère ma frère et soeur il y a évidemment vu les choses qui conduisent les gens en enfer ça c'est la suite pour vous aider à comprendre qu'il y a des péchés qui conduisent les gens en enfer le péché c'est la clé c'est le badge qui se trouve sur toi qui va te conduire à l'enfer si tu veux bien savoir s'il y a un fouille sur toi il n'y a pas de badge du péché sur toi toi tu ne peux pas aller à l'enfer comment tu vas faire qu'est-ce qui va justifier ta présence là-bas viens c'est pourquoi toujours nous devons nous scientifier quand tu te scientifies qu'est-ce qui se passe le péché le badge de l'enfer c'est face ça crie sur toi tous les jours tu dois prier tu dois dire Seigneur Jésus Christ pardonne-moi mes péchés lui n'est pas fait pardonne-moi pardonne-moi mes péchés je ne veux plus être comme avant et Dieu lui-même va t'aider il va effacer ce badge parce que si tu meurs dans ça c'est un problème donc mon frère ma soeur analyse quel est ton péché est-ce que tu es un sorcier si tu es un péché c'est un péché est-ce que tu es une sorcière si tu es un sataniste un sataniste est-ce que tu fais le sacrifice humain est-ce que toi-même tu es dans les faux coups toutes ces histoires il faut analyser ta vie aujourd'hui parce que ça va te récarter un jour sur le métier que tu es un cercle c'est un problème aussi revoir ta vie demande à Dieu de t'aider il faut prouver il faut dire Seigneur Jésus Christ il te plaît aide-moi tu as découvert la vérité maintenant j'ai besoin de ton aide aide-moi en sortie de tous les péchés et guide-moi Dieu va t'aider et là j'ai vu des gens avec de mains bleues de mains vertes et là je me dirai ce sont des produits qu'ils ont utilisé pour faire avorter les autres ce sont des produits que les autres ont utilisé pour meurtrir les autres pour tuer c'est qu'ils ont utilisé des produits pour empoisonner les autres quand ils meurent le produit là va colorer leurs mains pour servir des signes des jugements derniers j'ai vu des gens avec de longs doigts comme des vampires des personnes qui ont utilisé des instruments pour ôter la vie des autres j'ai vu des personnes avec des couteaux des armes des épées en main et on me dira ce sont les instruments qu'ils ont utilisé et dans ce séjour des morts qu'il est lieu de préjugement ils attendent le jugement dernier avec les indices des instruments qu'ils ont utilisé contre l'ère prochaine mes chers bien-aimés c'était étonnant de voir les gens sous cet aspect j'ai eu pitié j'ai eu très mal mais heureusement pour moi j'ai eu l'occasion de revenir sur la terre j'ai eu l'occasion de revenir et de vous avertir et de m'avertir moi-même là dans le séjour des morts je verrai un musicien congolais les gens me demandent son nom mais c'est quelqu'un qui a une famille j'ai craint des poursuites des juges je crains des interprétations et des polémiques ne m'appelez pas pour me dire qui est quel est le nom de ce musicien vous voulez vous qu'il dise ce nom vous voulez vous savoir quel est le nom de ce musicien vous voulez vous savoir mes frères et soeurs nous allons vous dire les musiciens qui sont cités la plupart du temps ce sont les gens qui ont fait des pâtes avec le diable et de l'œuf vivant eux-mêmes ils ont ouvert la bouche pour dire qu'ils ont fait des pâtes avec le diable et dans la musique vous encore de l'écrit vous pouvez aller voir des signes des signes qui montrent la présence de certains où encore les signes c'est où encore symbole occultent même des messages subliminaires que vous pourrez chercher vous-même recherchez vous tout verrez maintenant retenons juste la leçon voilà retenons juste la leçon alors pour évoluer cher bien-aimé un musicien s'approche de moi il vient sachant que j'étais mort mais je n'étais pas de l'œuf il savait que je devais rentrer il savait que je visiter le séjour des morts un musicien congolais qui est déjà décédé la première chose avec un regard avec un regard de pitié il me dit je regrette de n'avoir pas donné ma voix au Seigneur de mon vivant j'ai sacrifié ma voix au diable j'ai plu aux gens par des spectacles musicaux mais je n'ai pas servi le Seigneur et je me retourne dans un lieu de tourment et chaque fois qu'on place dans les appareils mes DVD mes CD ici quand on écoute ma musique je suis fouetté par ces racines que tu vois pendant et ces racines là vibraient ça bougeait c'était horrible c'était pas pour avoir ça fait peur et il me dit ses racines me fouette chaque fois qu'on est sur la terre on écoute ma musique à chaque fois qu'on écoute ma musique on me frappe ça dit nous on me frappe là-bas mais qu'est-ce que je pensais pour les gens maintenant qui écoutent la musique forcément ça aura des effets ah c'est là même le danger tous ceux qui vont écouter cette musique là avec amour qui vont les aimer oh oh chanter avec passion ils seront tous en train de se positionner sur le même chemin que ce gars là que cet homme là et il faut le suivre comme ça c'est pourquoi la musique profane c'est vraiment une chose qui est mauvaise il faut éviter si tu chantes la musique de Dieu ça va te conduire au ciel ça va te conduire vers Dieu la musique chrétienne où on adore Dieu en esprit et en vérité comme tu sais là ça te conduit vers les anges vers le ciel parce que là-bas on adore Dieu en vérité mais si tu écoutes la musique profane ou encore la musique de ce monde où on chante on chante pour quelqu'un on chante pour une femme on chante pour un homme on chante pour la vie on chante pour se faire plaisir ça va te conduire dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller et c'est ça même la règle de la vie soit c'est gauche soit c'est droite soit c'est bon soit c'est mauvais à toi de choisir tu es notre seul espoir ici quand tu rentreras sur la terre dis aux vivants de ne plus écouter ma musique pour que mon châtiment baisse légèrement quoi que je sais que je suis déjà condamné comment ça va se faire tu châtais bien très bien même sur la terre comment c'est trop tard vous avez vu ils souhaitent qu'on n'écoute plus ces musiques une star qui a décédé qui se retrouve à nos fêtes souhaite qu'on n'écoute plus ces musiques ça m'étonne bien aimé je transmets le message l'homme riche dans l'histoire du pauvre Lazare le pauvre Lazare est mort il s'est retrouvé entre le bras d'Abraham du père Abraham mais l'homme riche s'est retrouvé dans une vallée tout à l'heure je vais vous parler de la vallée dans cette vallée l'homme riche se retrouve dans un milieu de tourments il dit oh père Abraham si tu peux permettre qu'on prenne une goutte d'eau au bout du doigt qu'on fasse tomber cette goutte sur ma gorge pour étancher ma soif on a dit entre vous et nous voilà la vallée qui nous sépare condamner cet homme riche dit alors père Abraham si tu peux envoyer même l'un de mort dans ma famille comme c'était mort ils le croiront et le père Abraham dit ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent vous avez pour vous parler chaque jour que vous écoutez 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 mais voici vous avez Moïse et le prophète je suis prophète et je suis Moïse vous avez tout ce qu'il vous faut pour croire vous avez tout ce qu'il vous faut pour croire Dieu te dit ce matin tu as tout ce qu'il te faut pour croire mon frère il faut croire seulement en dédiquer l'enfer ça fait peur et il y a des choses sur la tête qui conduisent là-bas et les choses qui conduisent là-bas ce sont les choses qui vous attirent parce que les démons les magnétisent les démons les procèdent qu'est-ce que tu dois faire tu dois abandonner ces choses habile-toi correctement ma soeur il ne faut pas t'habiller de façon sexuelle pour séduire les gens ah Dieu te parle aujourd'hui qu'est-ce que tu dois faire tu dois obéir au risque de ta vie c'est comme ça ça se passe mon frère c'est comme ça ça se passe ma soeur appliquer ce que je te demande de faire et c'est tout tu seras sauvé et tu seras content si vous ne me croyez pas votre cas sera horrible et votre sang sera entre vos mains écoutez bien vous avez tout ce qu'il vous faut pour croire si vous ne me croyez pas votre cas sera horrible et votre sang sera entre vos mains moi je fais ma part et j'ai dit n'écoutons plus toute musique profane qui valorise les diables la femme le sexe l'argent etc n'écoutons plus toute musique profane vous avez suivi mon élément mon entier dans le monde souterrain et je vous ai expliqué ce que fait les démons de la musique profane bien aimé quand cette partie est passée dans le monde de racines le monde des sentences je vois un homme s'approcher de moi quand je regarde parmi nos anciens chefs de l'état dans notre pays je vois un ancien chef de l'état décédé qui s'approche fatigué il a déjà maigri presque plus de teinture il me dit regarde comment je suis devenu tu es notre seul espoir d'apporter notre pardon sur la terre regarde sur ma main et quand je regarde je vois une peau de léopard collée sur sa main comme la peau de l'homme mais attaché maintenant sur sa peau comme l'angle et le doigt il dit voici depuis que je suis mort cet emblème me suit partout et il veut pleurer quand j'étais sur la terre j'ai été prêché par Jean-Louis Jahet un inconnu et après ce témoignage il y a les gens qui m'ont dit qu'ils le connaissent je ne sais pas s'il est vivant et s'il est en train de me suivre j'ai entendu parler de lui dans les séjours des morts j'ai entendu parler de vous dans les séjours des morts je ne sais pas où vous êtes alors cet homme d'état me dit Jean-Louis Jahet m'avait prêché j'étais prêt à me convertir et tout abandonner celle que j'appelais femme m'en a empêché elle m'a dit c'est absurde tu ne peux plus te convertir parce qu'il y a des gens que tu as initiés dans un vent dans une croyance et tu étais un père spirituel dans des sectes et si tu t'es converti toutes tes théories seront vaines et comment tu vas arranger auprès de ces gens au nom de ta personnalité tu ne peux pas te convertir aujourd'hui parce que tu as des gens que tu as transformés en animaux il y a des animaux qui sont dans les parcs or ce ne sont pas des animaux ce sont des humains le zoo que tu as transformé en potion magique à la régie des eaux et le peuple a bu et tu as transformé l'intelligence du peuple par ton pouvoir et du nom que tu as donné au pays or c'était le nom d'un monstre qui est sous la terre et il me dit quand on m'a dit ces choses j'ai perdu le courage de me convertir et je n'avais pas de choix et je n'ai pas pu me convertir parce que je ne savais pas je ne savais pas quoi faire alors que sous la terre j'ai laissé des immeubles sous ces immeubles comme j'aimais dominer comme j'aimais lire les pensées des gens ces immeubles avaient des esprits humains comment je faisais avant de les élever j'allais plus bas dans la fondation et là sous la fondation j'ai capturé des hommes vivants que je plaçais dans une cave et que je bloquais et on construisait dessus le sous-bassement de l'immeuble c'était un esprit humain alors il suffisait que je sois dans cet immeuble si vous entrez comme il y a un esprit humain qui est dans ma prison il travaille maintenant à mon service il me dit qui est mon opposant mais qui cache sa vraie face et qui trompe vigilance c'était ça les types de pratiques que je faisais ces choses m'ont amené ici j'ai des captifs dans des caves des maisons et des immeubles j'ai des usines des véhicules et nous utilisions trois couleurs la couleur blanche la couleur noire et la couleur rouge dans mon usine il suffisait à un humain de monter à bord de ce véhicule et de ce jeep par la couleur blanche c'est l'image l'emblème de la magie blanche la couleur blanche qui est l'image de l'esprit de mort la couleur noire qui est l'image des œuvres de la chair la couleur rouge qui est l'image de l'exagération c'est une couleur de l'accélération une couleur du sang chaud c'est nous qui avons fait occasionner ces choses auprès des victimes et nous avons changé les cycles des vies de plusieurs personnes qui étaient sous notre envoûtement je fais ces choses quand tu rentreras sur la terre demande à ceux qui utilisent mes biens de les abandonner parce que ce n'était pas de biens réels c'était des choses travaillées ce n'était pas de vrais véhicules parce que cette usine j'ai capturé les hommes que je plaçais à quatre pattes comme des chevaux et nous les transformions en véhicules et vous entrez dedans l'esprit de ces gens que nous avons transformés entrés dans les victimes qui utilisaient nos biens bien aimé je me suis rappelé de l'une des paroles du Seigneur Jésus qui a dit le prince de ce monde vient en moi il ne trouvera rien de lui j'ai compris alors il me dit j'ai loupé mon occasion de me convertir et je me suis retrouvé ici et voici je suis devenu comme un simple homme moi qui aimais la gloire et je souffre après cela nous avons terminé le parcours du séjour des morts nous sommes allés plus loin plus loin plus loin et là il n'y avait aucun mort mais c'était toujours le séjour des morts l'ange me pose la question Moïse que vois-tu je regarde je lui dis je vois une vallée mais il dit très bien tu y as bien vu il me dit que vois-tu encore je lui dis sous cette vallée je vois les eaux qui se déversent de la rive droite à la rive gauche et ça se déverse dans une vallée il dit là tu n'as pas bien vu regarde bien et j'ai très bien regardé j'ai bien fixé et je me suis rendu compte que c'était toujours de l'eau il me dit non regarde encore et j'ai vu au milieu de cette vallée un lac ce n'était pas le lac car il ne va permonter jusque là où j'étais parce que quand je ne voyais pas bien l'ange m'a tenu à la main nous avons pris un vol au dessus de cette vallée et il m'a dit fixe bien les regards et la vapeur monter et je me suis rendu compte que c'était du fer fondu le fer qu'on a liquéfié un feu tellement que le feu là était ardent il a donné une coloration blanche c'était du feu et du soufre le feu des ajusteurs c'est rien le feu là des industries c'est rien tellement que le feu là était ardent il vibrait comme une ligne électrique de 36000 volts quand vous entrez dans des stations électriques et le feu là vibrait ça faisait comme cela et l'ange me dit regarde il y a combien de personnes j'ai regardé comment on survolait il n'y avait personne je lui ai dit il n'y a personne il dit ce que tu vois c'est l'enfer dont tu as entendu parler le feu de la géhenne c'est celui là quand tu rentreras sur la terre tu diras à l'humanité ah l'enfer est vide le seul candidat de l'enfer le premier candidat ce sont ceux là qui sont dans le séjour des morts comme il est dans l'apocalypse le séjour des morts sera roulé comme un tapis comme une nappe et le séjour des morts et ses habitants seront tous jetés dans le temps du feu ardent c'est ce que tu es en train de voir pour les vivants dit-leur il n'y a aucun vivant dans ce séjour des morts il n'y a personne parce que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu mais ceux qui sont dans le séjour des morts leur dernière destination enfin c'est ici oh cher bien-aimé cher bien-aimé dans le seigneur tu diras aux humains de ne pas souhaiter ces lieux que chacun mette sa vie en ordre mais viens je vais te faire visiter les ennemis de la vie qui font tout pour que les victimes remplissent le séjour des morts et enfin qu'ils remplissent l'enfer viens et vois il m'a tenu à la main nous avons pris un vol jusqu'à notre boulevard principal de Kinshasa le boulevard du 30 juin il m'a dit viens voir les ennemis dès la vie cliquez prenez la suite et on se retrouve on se retrouve là maintenant mes frères et soeurs parce que nous sommes chauds déjà et le prochain témoin est qu'il va venir être chaud un musicien une histoire de la musique en enfer demande à ce que demande à ses fans de ne plus écouter ces musiques c'est du mal à y croire c'est du mal à y croire et c'est la réalité retenez tout ce que j'ai été dit ici un marché selon mes chers en conséquence ne vous appelez plus de façon sexy pour séduire tous les humains parce que si vous le faites vous aurez à payer un repos de vos actes et nous avons dit vous devez adorer Dieu un inspiré à la vérité avec la bonne musique la bonne chanson pour vous préparer vous même à aller au ciel que Dieu bénisse et frères et soeurs si vous avez été touché cliquez sur j'aime c'est très important si vous n'êtes pas abonné cliquez sur j'aime c'est encore plus important et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui est venu que l'avenir ça va vous aider encore ça va être chaud sur l'instructeur vous pouvez également nous soutenir en cliquant sur le bon vous aurez même accès à la page d'accueur vous allez voir Nianz Rubon 2 et Nianz Rubon 3 abonnez-vous sur les deux autres chaînes pour nous soutenir salut frère et nous l'aura ma plaisir aussi quitte bien c'est quoi ça pour nous soutenir